Hey ! What's up les gens, c'est Zerzo, comment allez-vous ? Moi je vais vous rendre nickel, donc aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo ! Donc il va s'agir d'une petite nucléaire que j'ai réalisée, en fait j'ai joué une partie où il y avait Apex-Pros, comme vous verrez dans le GP. Donc il était accompagné d'un autre membre de l'Apex, dont je ne me souviens plus du nom, je ne le vois pas d'ici. Donc vous allez voir que là, on voit qu'il est en série, qu'il enchaîne et tout, donc je n'étais pas encore dans la game. Il va enchaîner un peu ses kills, et au final, je vais arriver avec mon Potonizer, donc on était en groupe de dieux, je tiens à préciser. Et on va le faire Rashkit, et ensuite je vais taper la petite nucléaire, enfin je commence ma série quand il est toujours là. Mais bref, ce n'est pas vraiment une nuque contre l'Apex, mais on a fait Rashkit à un membre Apex, et il va s'agir que j'ai su taper la petite nucléaire contre lui. Donc là on va me voir rentrer dans la game, donc j'ai oublié de dire, c'est une nucléaire avec la Pharoah. Ah non, pardon, si si si, c'est la Pharoah, je commence la game avec la Razorback, mais c'est donc à la Pharoah que je vais faire ma nucléaire. Au départ, je fais vraiment de la grosse merde, les gars, donc vous n'étonnez pas, mais c'est après, quand on commence à gérer un petit peu avec Nether, que ça commence à devenir un peu tendu. Au départ, je n'arrivais pas avec la Razorback, donc je vais prendre la Pharoah à partir d'un moment, et la Pharoah, donc elle est avec le camouflage de glace magnifique, que j'ai débloqué, je suis vraiment content. Euh, et, euh, elle était, si je me souviens bien, avec le viseur, euh, le viseur, le premier viseur, là, le viseur, euh, comment il s'appelle, réflexe, voilà. Puisque moi, personnellement, j'arrive pas trop avec le viseur, enfin, le viseur élo, je trouve que sur cette arme-là, il est pas vraiment très bien. Euh, donc, j'ai pris, euh, j'avais, j'avais quoi, j'avais la poignée, la poignée Ergo, et, euh, le chargeur rapide, un truc dans le genre, quoi. Euh, sinon, les atouts, la base, vu qu'on est en groupe de deux, j'ai mis Fantôme, euh, ensuite j'ai mis Pierre, euh, sinon je demeure et écoute, parce que je joue au son. Et ensuite, euh, je mets, euh, comme série de points, je crois que j'avais, euh, Later, le drone et le drone de voyage. Donc, je vous avais parlé de mon spécialiste dans ma première vidéo, euh, qui était donc la faux, excusez-moi, la faux qui est, euh, qui était cheatée en simple. Maintenant, je vous présente le spécialiste qui est pour moi, cheatée en hardcore. C'est donc, euh, le, allez, merde, l'armule cinétique, voilà. Donc, le mec, il peut être devant vous, vous pouvez avoir 4N8 devant vous, si vous avez un bon shoot et que vous avez de la chance qu'il vous vise pas la tête, vous pouvez franchement faire une feed de taré. Ouais, donc là, on peut voir son rush kit et, euh, les mecs qui vont join et je vais commencer une série, tout simplement. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Oui, excusez-moi de mon inactivité, euh, donc, euh, je dois vous avouer, j'ai pas vraiment d'excuse, c'est juste que j'ai un peu, enfin, j'avais un peu la flemme de faire des vidéos, tout simplement, parce que quand j'allume la play, j'ai envie de, j'ai envie de lancer le Black Ops 3, j'ai pas envie de lancer, euh, mon cher Factory et d'aller faire une vidéo, je dois vous avouer. Mais là, j'avais un peu de temps, je me suis dit, allez, je vais faire une petite vidéo et je vais leur présenter, euh, ma nucléaire avec la Faro. Donc, euh, c'est le premier répé, enfin, non, pardon, pardon, je vais, en fait, lancer la série qui sera nucléaire avec toutes les armes. Donc, évidemment, euh, les armes principales, euh, et les, et les armes secondaires, euh, enfin, pas les lances-roquettes ou ce genre de truc, euh, impossible. Euh, donc, je vais, là, j'en ai déjà quelques-unes à vous proposer, mais ça va déjà être l'épisode 3, je m'explique. J'ai déjà proposé une nucléaire avec la VMP et une nucléaire avec la Razorback. Donc, du coup, je me dis, je vais garder, euh, la nucléaire avec la VMP et la Razorback. Enfin, même si j'ai encore des nucléaires avec la Razorback, je vais peut-être vous en ré-upload une, d'ailleurs. Euh, une double-nuc fail. Mais, euh, je crois que pour la série, je pense que je peux déjà mettre l'épisode 3, donc qui est avec la Faro. Euh, le prochain épisode, ça sera soit avec la KN, soit avec l'HVK, soit avec, euh, notre armes, genre la Manoar ou un truc dans le genre. Euh, et je vais essayer de varier les maps, parce que je sais que là, j'ai proposé, en fait, Combine et, euh, comment elles s'appellent ? Fringe, voilà. J'ai, je vais vous proposer du Avoc, euh, qui est vraiment, enfin, une bonne map, je trouve. Mais, même si beaucoup ne l'aiment pas, le spawn est juste, euh, incroyable sur cette map. Euh, et, euh, Métro, euh, genre, des maps comme ça, quoi, pas des maps qu'on voit tout le temps. Euh, donc, vous allez voir que, au départ, euh, je n'enchaîne pas énormément les kills, là, c'est assez lent. Mais à partir du moment où je vais prendre la droite de A, ben, comme dans l'ancienne vidéo, je commence à enchaîner. Et vous allez voir que les kills, ça va assez vite. Donc, je tiens à préciser que Nether a fail sa nuque, donc, à 29. Euh, à cause de, je sais plus trop quoi, genre la KO ou un truc dans le genre. Moi, j'ai assuré un peu. Enfin, non, j'ai pas assuré, en fait, je l'ai fait normal. Euh, là, ici, j'ai mis mon armure cinétique, ça ne sert à rien. Mais, je ne crois pas que dans ce gameplay, je vais pouvoir vous montrer que l'armure cinétique est vraiment, euh, très, euh, très utile. Euh, mais, euh, mais dans un prochain gameplay, on a vu, euh, on le verra. Donc, si, je vais vous dire, euh, donc, normalement, vous aurez une vidéo, euh, la semaine prochaine, genre mercredi prochain. Euh, euh, ou alors, euh, dans cette semaine-ci, j'ai un peu de temps, mais je crois pas. Euh, donc, euh, la Faro, je crois que maintenant, elle a été patchée, parce qu'en fait, ce gameplay-là, je l'ai réalisé, il y a, genre, euh, une semaine. Et, euh, je l'ai, donc, j'ai passé mon prestige, et du coup, j'avais plus la Faro. Et en reprenant, en repassant le prestige, donc, la petite scène d'élimination au passage, avec le déblocage de la nucléaire, magnifique. Et je crois, euh, que, euh, qu'elle a été patchée, parce que quand je l'ai reprise, euh, elle pue la merde, clairement. Euh, et là, je crois que Nether va m'attraper de sa nucléaire. Donc, euh, je pense que je vais vous laisser là-dessus, les gars. Donc, euh, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et ciao, portez-vous bien. On l'a perdu, ah.